Je viens de recevoir avec grand bonheur le rapport de la commission que j'ai mise en place le 4 janvier de cette même année pour conduire l'étude de la création d'une force unique chargée de la sécurité intérieure. En juillet 2017, quelques mois après son élection, le président de la République matérialise son vœu cher d'assurer la sécurité des personnes et des biens à travers une police républicaine. L'initiative a pris corps, la gendarmerie et la police fusionnent leurs forces au service des populations. Les résultats sont là. Un an plus tard, l'expérience béninoise inspire le Nigeria. Cette délégation d'une quinzaine de membres des hauts gradés de l'Institut national de politique stratégique de l'État fédéral est en mission au Bénin depuis le 23 juillet 2018. Tel que vous nous voyez, nous venons aujourd'hui de la police républicaine. Ils nous ont reçus et vraiment des échanges fructueux ont eu lieu entre nous. Nous avons vraiment aimé apprécier le professionnalisme avec lequel ils ont vraiment fait beaucoup de développement en matière de sécurité interne. Nous avons beaucoup appris sur leur philosophie qu'ils ont bien intitulée la police communautaire. La conclusion que nous sommes en train de tirer et que nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses. et nous allons essayer d'imiter les différentes plateformes qui existent au Bénin en matière de sécurité interne que nous allons essayer aussi d'implémenter chez nous au Nigeria. Comme les visiteurs qui sont ici, nous avons commencé à voir sur notre propre impact l'impact de cette mesure. C'est là un motif de fierté du gouvernement et de tout le peuple béninois a reconnu le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. C'est un plaisir pour nous de voir qu'une délégation d'un pays frère et ami se rend ici à une interaction avec la police républicaine, à apprécier les réformes que nous menons. Les deux présidents sont en phase. Ils sont préoccupés non seulement par la sécurité alimentaire de nos populations, par des programmes de lutte contre la fraude et d'encouragement à la production, mais aussi par la sécurité physique, quelque chose qui protège nos populations. Et j'ai dit à nos amis du Nigeria combien nous sommes fiers du travail que fait la police républicaine. Le général Bounoukou a exprimé il n'y a pas très longtemps l'engagement de la police républicaine à protéger les citoyens béninois, à protéger les visiteurs. Et vous avez suivi tout à l'heure, le chef de la délégation a dit combien ils se sont sentis protégés, pris en main, accompagnés par la police qui leur permet de circuler librement, mais surtout en tenant compte de leur sécurité, mais aussi de la sûreté de leur mouvement. Je crois que c'est un encouragement à notre police, notre police qui est au service de la population, qui est en cadre de la population, qui permet à nos citoyens de se sentir en sécurité, de se sentir libre, de se sentir tranquille. Je crois que c'est un mérite du gouvernement du président Patrice Talon qui a compris que le développement commence par la sécurité, il n'y a pas de développement sans sécurité et pas de sécurité sans développement et tout ceci c'est une interaction qui nous permet d'avancer vers nos objectifs qui sont ceux du PAG. La mission nigériane séjourne au Bénin jusqu'au 3 août 2018.